Coucou, namasté, namaskaram, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue sur cette vidéo de la deuxième quinzaine de novembre. On va faire focus jour après jour sur les énergies qui arrivent à vous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve de suite. Ciao, ciao ! Très bien mes amis béliers, découvrons cette deuxième quinzaine de novembre. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Le 16 novembre, c'est une énergie un petit peu défensive, on va dire. Il y a peut-être un petit défi, peut-être une dispute. On est en mode défensif, mais il est important quand même, je vous dirais, de rester campé sur ces positions. Rien de grave. Le 17 novembre, on a une très très belle nouvelle. Là, il y a des rentrées d'argent, des promotions, des primes, des rentrées d'argent dues à des patrimoines aussi, peut-être des biens immobiliers, achat-vente de maison ou toute autre chose comme ceci. Pour certains béliers, il pourrait y avoir des départs à la retraite et bien sûr aussi des héritages. Surtout qu'en plus, c'est suivi quand même de ce magnifique as. Vous avez deux as dans cette deuxième quinzaine. Donc de belles nouvelles, de beaux commencements et ici, beaucoup d'opportunités. Il y a sûrement des histoires de biens immobiliers pour les béliers qui vont cliquer sur ma vidéo et aussi des héritages et en tous les cas, des améliorations possibles au niveau professionnel et du statut financier. Il peut y avoir aussi des béliers qui demandent un crédit ou qui est demandé un crédit et qu'ils vous soient alloués, bien évidemment. Le plein d'opportunités en or, cette as ne nous amène que des bénédictions et en plus, il jouxte quand même le 10 de denier. Donc de très belles nouvelles ici sur un plan financier ou autre, mais bien sûr quand même plus particulièrement sur un plan financier, quel qu'en soit le biais qui amène ce beurre dans les épinards. Donc 16, 17, 18, 19 novembre ici, il y a peut-être un déplacement, un voyage. De toute façon, il pourrait s'agir aussi d'une proposition au niveau professionnel pour par exemple une mutation où vous expatriez, ça serait tout à fait possible. Mais on vous dit que vous collectez. C'est une expansion quand même, une expansion à tous les niveaux. On va de l'avant, tout est en croissance, mais il faut garder nos objectifs bien en ligne de mire et avoir une vision, continuer sur cette voie et avoir une vision sur le long terme, c'est important. Surtout qu'en plus, le 20 novembre, on a de très belles nouvelles ici. On va fêter quelque chose et ça ne m'étonne pas parce qu'ici, juste avant, les jours antérieurs, on a de très très belles opportunités. Et ici, il peut s'agir encore de planter une crémaillère, des histoires de biens immobiliers, mais aussi des invitations de toutes sortes où vous fêtiez quelque chose avec vos êtres chers, que ce soit une famille choisie entre amis, par exemple, ou sur le plan familial. Il y a peut-être aussi des invitations à des mariages, des baptêmes, des fiançailles, des choses comme ça. Mais on va vers une stabilité que l'on recherche et on fête dans la joie auprès des personnes que l'on aime. Donc, c'est magnifique. Le 21, ici en novembre, on nous parle d'un signe d'eau. Alors, ça peut être un signe d'eau qui soit auprès de vous, bien sûr, ou représenter aussi vos énergies puisque c'est quand même le premier personnage qui sort ici. Sinon, une personne qui soit auprès de vous. Il pourrait s'agir d'un parent, bien sûr, ou d'une personne très proche, qui est dans la maîtrise puisque c'est un roi, qui est quelqu'un qui s'occupe quand même pas mal des autres, qui a beaucoup de sensibilité. Et ça pourrait être un signe d'eau tel que poisson, scorpion ou cancer. Le 22, on a une décision peut-être à prendre ou on oscille entre deux pôles, en tous les cas. Il y a peut-être bien une dualité à propos de cette personne ou non, ou avec cette personne. Il peut s'agir aussi que vous ayez, par exemple, une dépense imprévue et que ça vous fasse jongler un petit peu au niveau du budget. Et puis sinon, peut-être des béliers qui travaillent par intérim. Mais il est possible qu'il y ait une décision à prendre ou quelque chose à trancher. Le 23, vous voyez, on a encore des petites luttes, des petits défis, un petit peu comme là, mais là, c'est plutôt des divergences d'opinion. Et c'est un peu le même message qu'on me donne ici pour vous. C'est-à-dire, oui, respectez l'opinion des autres, ouvrez-vous aux autres opinions. Bien sûr, ne vous fermez pas en bloc sur votre propre opinion. Mais quand même, d'essayer de camper sur vos positions et de vous affirmer. N'oubliez pas de vous affirmer, c'est important. Surtout que le 24, vous voyez, il y a peut-être des signatures de contrat. On peut nous parler aussi de certains béliers qui ont une décision à prendre, puisqu'on l'a vu ici, elle est encore possiblement réitérée avec cette énergie. Vous avez besoin de trouver votre clarté. Il y aura quelque chose à trancher. On a besoin d'intégrité et de sincérité dans nos propos. Alors, ça peut être dû à un rifraf, à ces petites divergences d'opinion, avec la famille, un ami au niveau sentimental. Mais on a besoin de trancher quelque chose ou de dire quelque chose avec sincérité et intégrité. Et sinon, ce sont des signatures de documents légaux en général. Pour certains, ça peut appliquer dans une sphère professionnelle avec des améliorations, comme sur des patrimoines ou héritages ou achats-ventes de maisons. Tout ce que je vous ai développé antérieurement. Donc, le 25 novembre, ici, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut se déclarer à vous ou qui nourrit des sentiments pour vous. Est-ce que c'est une personne qui concerne cette décision, cette clarté et cette sincérité ? Est-ce que ce sont vos énergies, que c'est vous qui avez besoin de parler en sincérité au niveau sentimental ou du moins émotionnel avec quelqu'un ? Mais vous pourriez tomber amoureux aussi pour les célibataires, faire une nouvelle rencontre. Le 26, mes amis, il y a de très belles énergies sur cette deuxième quinzaine de novembre. J'en suis ravie. Le 26, on a un levé de la victoire. On a un très beau succès. On se sent aimé, on se sent valorisé. Alors, si c'est une déclaration ou quelqu'un que vous rencontrez au niveau émotionnel et même sentimental, eh bien, c'est vrai que vous allez vous sentir au top ici. Parce qu'aimer, choyer, un amour partagé, un sentiment partagé. Et si c'est pour n'importe quelle autre raison dû à un monde plus matériel, c'est un beau V de la victoire et un beau succès. De toute façon, il y a un moment de bien-être ici, de joie et de plénitude, on va dire. Vous vous sentez vraiment très valorisé, quelle qu'en soit la sphère. Le 27 novembre, ici, nous avons un signe d'eau encore. Alors, quelqu'un qui soit auprès de vous, bien sûr, qui puisse être dans le domaine professionnel ou votre domaine personnel, votre vie personnelle, sentimentale, amicale, peut-être familiale, bien sûr. Une personne qui est un peu avec les mêmes caractéristiques que ce roi de coupe, bien sûr, un signe d'eau encore. Cette reine de coupe qui est très nourricière. Il pourrait y avoir aussi des béliers qui fassent une thérapie ou qui soient eux-mêmes thérapeutes. J'avais oublié de vous le dire. Et une personne qui a l'habitude d'aider les autres, de les soigner, de les épauler. Et même, elle s'en oublie elle-même, cette personne. Donc, voilà. Si ça correspond à vos caractéristiques, prenez soin de vous. Ne vous oubliez pas. C'est très, très important, mes amis béliers. Donc, le 28 novembre, ici, on peut avoir beaucoup de choses à faire. On a ce 10 de bâtons. Là, on en a plein les mains, des bâtons. Vraiment, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à acter. Mais aussi, il pourrait y avoir une relation en rapport avec cette personne, justement, ou peut-être, eh bien, vous portez la responsabilité de beaucoup de choses. Cette personne ne prendrait pas ses responsabilités ou ne vous épaulerait pas, que ce soit dans une sphère amicale, familiale, sentimentale ou professionnelle. De toute façon, le conseil, ici, eh bien, c'est quand même d'apprendre un peu à déléguer, de vous soulager. La bonne nouvelle, c'est que c'est un numéro 10. Donc, vous arrivez à la fin de ceci. Je pense que vous allez savoir poser vos limites, quelle que soit la situation qui vous fasse tilt actuellement. Que ce soit une situation sentimentale avec une autre personne, une situation familiale, amicale ou professionnelle. Ici, vous allez savoir poser vos limites. Et je pense que vous allez trouver, vous voyez, le 29, cette clarté pour ceci. De toute façon, il y a des nouvelles idées, mais il est important de faire attention à ces paroles, d'accord ? D'être dans la diplomatie. Donc, voilà, le 30 novembre, eh bien, il y a ces améliorations financières. Mais je sens ici, pour quelques raisons que ce soit, des béliers qui peuvent être sur la retenue. Alors, il est vrai que certains béliers pourraient être en train de faire des économies en vue d'un projet, en vue d'un achat. Peu importe, chacun ses rêves et ses désidératas. Si c'est le cas, c'est parfait. Sinon, on vous demande, si vos guides vous demandent, de réfléchir un petit peu à la relation que vous nourrissez avec l'argent, avec le monde matériel. C'est important de se questionner. Est-ce que je suis dans l'excès ? Est-ce que j'ai des achats compulsifs à coût de cartes de crédit ? Est-ce que je suis dans l'autre excès ? C'est-à-dire que je garde trop, que je ne dépense jamais ? Il y a un questionnement qui serait demandé ici. Découvrons les lames majeures qui accompagnent cette deuxième quinzaine. Magnifique. Et oui, la victoire est encore ici. Donc, signe des cancers et signe des scorpions. Vous voyez, on nous a montré des signes d'eau ici. Et aussi ici, vous me direz peut-être par un petit message si ça résonne en vous. Donc, magnifique. C'est vrai qu'au niveau professionnel, il peut y avoir des nouvelles offres très lucratives. On l'a vu avec ces beaux deniers et ces opportunités d'une mutation ou que vous ayez à faire un trajet un peu plus long en voiture ou des choses comme ça. Même peut-être l'achat d'une voiture pour certains d'entre vous, d'un nouveau véhicule. Ça peut être une moto aussi. Mais voilà. Et sinon, c'est encore un V de la victoire. Donc, il peut y avoir des déplacements de toutes sortes. Et peut-être pour certains d'entre vous, des relations à distance aussi. Ou que vous connaissiez une nouvelle personne qui soit à distance ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous qui vivent dans un autre pays. De toute façon, je pense qu'il y a effectivement ou des voyages ou des expatriations ou des mutations ici. Et c'est vraiment quelque chose qui va culminer et remplir votre cœur puisque le monde ne nous amène que des bénédictions. Nous amène ces récoltes. Vous êtes arrivé au bout du bout. Vous allez fermer un cycle pour recommencer. Quelque chose de nouveau. On a une très, très jolie lecture ici. Il peut y avoir encore avec ces énergies achat-vente de maison, des business par Internet, des professions aussi en lien avec, par exemple, les réseaux sociaux, les CO, toutes ces choses-là. Et puis, bien sûr, des couples qui resserrent les liens, qui vont un plus, que ce soit dans votre entourage ou vous-même, qui se paxent, qui se marient et beaucoup d'autres bénédictions parce que votre cœur touche du doigt quelque chose qu'il désire en fait. Donc, il y a de beaux accomplissements. Et ça bouge pas mal avec ce chariot. Surtout que dans le dos de deck, vous voyez, j'avais peut-être que pour certains, il y a eu une dispute ou une déception au niveau sentimental ou d'une association ou avec un ami, une amie. Quelqu'un de très connexe avec vous. D'accord. Et dans le dos de deck des lames majeures, eh bien, j'ai le soleil qui suit. Donc, de très beaux succès ici. Des signatures de contrat, des documents légaux. On a vu que ça peut être aussi, malheureusement, des héritages ou des choses comme ça. Mais il y a de très belles énergies qui vous accompagnent. Signe de la balance et des gémeaux qui se sont montrés ici et capricorne. Très bien. Donc, magnifique. On va maintenant clôturer avec un murmure de Ganesh. Voyons voir ce qu'il vous propose dans cette deuxième quinzaine de novembre. Dans le dos de deck, un nettoyage énergétique serait opportun, mes amis. Connectez-vous à votre intuition aussi bien. On va maintenant lire le message complet de l'allégresse. Il veut vous parler d'allégresse, cet oracle. Donc, découvrons son message complet, bien sûr. Nous sommes nés avec un merveilleux cadeau, le rire. Le rire est la meilleure des médecines naturelles. Le rire est un outil extraordinaire qui peut vous être utile de bien des façons. Rire peut vous aider à vous sentir en accord avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Si vous avez tendance à regarder la vie avec trop de gravité, essayez d'y ajouter un peu d'humour. Cela vous permettra de bien rester centré et aligner avec ce qui est, tout en étant reconnaissant pour ce que vous avez. Le rire peut être une diversion naturelle et vous aider à faire circuler les énergies stagnantes. Lorsque vous riez, aucune autre pensée ne vous vient à l'esprit. Rire peut également induire des changements physiques et émotionnels. Après avoir partagé seulement quelques minutes de rire avec des amis, vous pouvez vous sentir mieux pendant des heures. Le rire et l'humour peuvent vous donner une énergie incroyable. Rire est bon pour la santé. Un bon gargouillement du ventre dissipe les énergies négatives du passé et vous permet de voir la vie avec un œil frais et pétillant. Si vous souhaitez plus de dynamisme et d'humour dans votre quotidien, faites appel à Ganesh et demandez-lui de vous aider à trouver de joyeuses et nouvelles façons de profiter de la vie. Certaines histoires iraient même jusqu'à rapporter que Ganesh serait né du rire de Shiva. Demandez-lui de vous aider à relativiser et à vous détendre grâce à la magie du rire. Vous en tirerez probablement d'immenses bénéfices. En ayant une approche plus enjouée face à la vie, vous pouvez même vous sentir en meilleure santé. Rire est vraiment le meilleur des médicaments. Waouh, magnifique mes amis ! Donc n'oubliez pas de cultiver le rire et la joie dans ce mois de novembre même et surtout d'ailleurs si vous passez par des difficultés. Mais en tous les cas, pour les béliers que je canalise ici, il y a de très belles choses qui arrivent à vous, vraiment magnifiques. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous, n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu bien sûr. En attendant, soyez heureux mes amis béliers. J'en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501